L'abordabilité. Désolée aux députés, mais il est temps maintenant pour passer aux déclarations de député. Sur cette note, le ministre des services communautaires, des services à l'enfance. Merci, Mme la Présidente. Si vous demandez le consentement unanime, vous allez le recevoir pour qu'on puisse porter une épinglette pour reconnaître le 14 mai en étant cette journée pour les enfants sous la protection de la province. Les enfants pris en charge, le ministre demande le consentement unanime afin de reconnaître les sociétés d'aide à l'enfance. Sommes-nous d'accord, d'accord? Déclaration de député. Député de Mississauga, Erin Mills. Merci, Mme la Présidente. Le 4 mai, on a été contents de célébrer la journée internationale des pompiers des feux de forêt. Cela nous permet de reconnaître leurs services et de reconnaître les sacrifices de plusieurs d'entre eux pour assurer notre sécurité. J'ai été content d'apprendre qu'on augmente la couverture pour les pompiers aux prises avec des cancers. Je suis allé dans quelques casernes de ma circonscription pour rencontrer les sapeurs-pompiers et pour les remercier pour leur service. C'était aussi la semaine des services policiers et de la sécurité routière. On sait que les policiers jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité routière pour tous les ontariens et ontariennes. Les services de police de la région de Peel travaillent très fort pour sévir contre les criminels et pour assurer plus de sécurité sur les routes. Le budget de cette année a affecté 46 millions de dollars pour améliorer les temps de réponse, ce qui comprend pour des hélicoptères policiers, ce qui permettra plus de sécurité dans la collectivité. Je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui appuie nos pompiers et nos policiers. Merci. Déclaration de député. Député de London, dans le centre. Merci. Bonjour. Rod Brown est décédé et je voudrais lui rendre hommage. Ce fut une personne très gentille, très aimante. Il est né en 1954 et a eu trois diplômes de l'université de Western. Rod avait plusieurs emplois, aide à la recherche, journaliste et enseignant. Il était passionné concernant la musique. Il a chanté dans une chorale. Il jouait souvent les différentes pièces de musique lors des célébrations des anciens combattants, des funérailles. Rod a fait des services de tutoraurs pour les réfugiés. Il était toujours là pour aider une personne vulnérable. Il a toujours dit que Jésus était socialiste. Et si cela vous porte à confusion, s'il vous plaît, retournez et relire la Bible. Il pensait toujours que ce qu'on veut pour nous-mêmes, on doit l'offrir aux autres. Il a lutté pour un système qui n'était pas privatisé. Il voulait plus de services et des soins à domicile. Il est décédé le 12 mai. Il était aimé par tous. Rob, je m'engage envers toi. Que vous allez être au cœur de tout ce que je fais. et toute décision que je prends ici. Que vous puissiez demeurer en paix. Déclaration des députés. Député de Simcoe-Gray. Merci. C'est un plaisir pour moi de parler d'une tradition du hockey qui fait partie de l'ADN de ma circonscription. Cette tradition remonte à des générations au début des années 1900. Les Shipbuilders, les Green Shirts, entre autres, les Bleus dans les années 80 et les Blackhawks au début des années 2000. Cette tradition continue cette année avec l'équipe du Junior A des Bleus de 2019. et cette équipe a pu soulever la Coupe en tant que champions. Ils ont repris cette année. Ils étaient premiers au Canada. Ils ont défendu leur titre l'année dernière. Les Blues jouent maintenant pour la Coupe de Centennial. Pour être les champions du Junior A de 2024, le succès des Blues démontre l'engagement des propriétaires, la tenacité des joueurs et tout le soutien des bénévoles. Mais, M. le Président, ce sont les amateurs, les partisans, qui sont l'élément spécial dans cette recette. Ils avaient 1100 spectateurs par partie en moyenne. Je voudrais remercier l'équipe Blues et toutes les équipes écoles et toutes les équipes de l'hockey mineur qui continuent cette tradition de fierté dans ma circonscription. Merci beaucoup. Député de University Rose-Dale, on a eu un locataire qui a soulevé une préoccupation, une importante préoccupation. Il a lu une décision du tribunal qui avait forcé de payer à l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, à savoir les taxes du propriétaire. Donc, le locataire est entré en contact avec l'Agence du revenu du Canada pour savoir ce qu'il devait faire. Il a dit de retirer 25 % de ses loyers, de le payer directement à l'ARC. et si le propriétaire ne paie pas en portant, il pourrait payer des frais, des intérêts. Et il a dit au propriétaire, cette mauvaise nouvelle, que si vous ne payez pas ce montant du loyer, je vais vous expulser. Donc, ce locataire est entre une situation très difficile ou une situation encore pire de faire face à des conséquences de l'ARC ou de se faire expulser. Et tous les locataires pourraient faire face à la même situation. On ne devrait pas faire face à cette situation. C'est complètement injuste, surtout dans cette situation inabordable. Voilà ce qu'on demande. La province devrait ordonner au tribunal de l'habitation immobilière de nier toute expulsion pour un propriétaire si le locataire met de côté de l'argent pour payer les taxes du propriétaire. Et l'ARC devrait verser la décision de ne pas forcer les locataires à payer les taxes d'un propriétaire qui ne les paie pas. Merci. Déclaration de député. Député de Halliburton, Port-A-Lakes-Brock. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi d'aller à la cérémonie de fin d'année d'un club de ringuette pour célébrer tous les accomplissements. C'est une journée exceptionnelle pour l'équipe de 14 ans parce qu'ils ont gagné le prix national, la coupe nationale cela permet d'avoir des occasions pour les athlètes de compétitionner dans un sport exceptionnel de démontrer leurs compétences sur la glace d'avoir de plus haut niveau d'estime de soi et de pouvoir s'amuser. Plusieurs commencent à l'âge de 4 ans et continuent de participer à ces compétitions tout au long des années secondaires. coach Carson était aussi athlète de ringuette avant de devenir entraîneur et elle a été aidée par son père. C'est ce mentorat générationnel qui fait en sorte que les stingrays sont une force formidable sur la glace et dans la communauté. Les célébrations étaient... La salle était bondée par les membres de la famille et des amis. Je voudrais remercier la présidente de l'association Jennifer Smallwood et toute son équipe de bénévoles des athlètes et des parents pour tout leur travail acharné et leur dévouement envers ce programme de ringuette. Et je voudrais aussi remercier le local qui joue un grand rôle dans la communauté. Déclaration des députés et des députés de Mishka Gwagbe James. Le président de Capeské Singh veut transférer sa mère d'un centre de soins de longue durée à Toronto pour un centre à Capeské Singh ou Hearst, plus près de chez lui, où il pourra visiter plus souvent. Mais il a une liste d'attente de deux ans avant qu'il puisse être transféré. Deux ans, M. le Président. Sa mère, qui commence à montrer des signes de régression de mémoire, se sent seule à Toronto, sans sa famille. Imaginez vivre à neuf heures de votre famille, simplement parce qu'il n'y a pas de lit dans votre village natal. Le 3 mai m'a écrit ma mère avec la démence qu'elle aurait pu avoir un bain à deux heures l'après-midi. Donc, elle a dû, elle était prête à prendre son bain à cette heure. Elle a attendu une heure et personne n'est arrivé. On a découvert qu'ils sont perdus. On a perdu presque tous les membres du personnel locaux. Et il y a des membres du personnel qui ne parlent seulement en anglais avec des résidents. annoncés haut et fort la création de 68 lits de longue durée à Cap-Ské-Sink. Extendicare prévoit demander une prolongation de 7 de mètre ce projet en arrière-plan. Le gouvernement se traîne les pieds, même si les subventions sont adéquates pour bâtir cette situation est tout à fait inacceptable. On est conscient qu'en Ontario, il y a un lit de longue durée pour 170 anglophones, mais seulement un lit pour 3400 francophones. Les habitants du Nord et les francophones méritent de recevoir le même niveau de soins que les Ontariens du Sud, proches de leur famille et en français. Merci, M. le Président. Je suis tellement ravi de prendre la parole et de reconnaître l'église baptiste Jerseyville, une église dans ma circonscription qui a célébré son 200e anniversaire. J'ai eu le privilège d'aller à cette célébration et de voir tout ce sentiment d'appartenir à la communauté pour les résidents de la région avoisinante. J'ai été profondément touché. J'ai demandé au pasteur Matthew Richards qu'est-ce que cela représente ce 200e anniversaire pour lui et son église. Il a dit pendant plusieurs années l'église et sa mission a été qu'on va pouvoir le faire avec les prières et la croyance grâce à l'orientation de l'Esprit Saint avec l'amour envers Jésus et on sera solidaires avec ceux qui nous font confiance. Cela a lieu dans tous les enseignements et les amitiés au sein de la congrégation. On appuie avec nos prières, nos ressources, d'autres organismes caritatifs locaux et internationaux. Le pasteur Richard a expliqué que plusieurs des noms de famille pour ceux qui ont établi cette église sont encore prévalentes dans la communauté en ce moment. Clairement, ses racines profondes au sein de la collectivité sont évidentes alors que cette église célèbre son 200e anniversaire d'aider la communauté. Je voudrais encore une fois féliciter le pasteur Richard et toute la congrégation de Jerseyville et l'église baptiste pour cette longévité remarquable et je leur souhaite plusieurs années de service encore. Merci. Déclaration de député et députée de Beecher-Sys York. Bonjour, Monsieur le Président. On reconnaît plutôt l'esprit et l'esprit va se manifester. Cette déclaration de Pauline Schert ne sera jamais oubliée. Son esprit va continuer de se manifester pour les générations à venir. On a perdu Pauline, une des... personnes autochtones. Le 24 octobre 2024, mais son esprit continue de se manifester non seulement par le biais de ses enfants mais aussi par tous les récits qu'elle a racontés. Elle était aussi une personne de plusieurs connaissances, visionnaire. et son mari ont établi en 1974 une caravane pour aller jusqu'à Ottawa. En 1976, Pauline a mis en place la première école pour les peuples totes parce qu'ils voulaient un endroit approprié et sécuritaire pour leur enfant où ils pouvaient apprendre. Cette école est toujours dans la partie est de Toronto. En tant que conseillère municipale, j'ai parlé à Pauline et j'ai interagi avec elle pour différentes activités dans la ville. en 2023, Pauline Schert a été intronisée dans l'Ordre du Canada, le plus grand honneur civil pour les contributions d'une citoyenne. Elle a contribué à toute la collectivité de BJS-CCR qu'il n'y a pas plus un pas plus grand honneur pour moi que de la représenter. Miigwetch, Pauline, et on va toujours se rappeler de vous. Merci, déclaration de député de Brantford-Brentz. Merci, Monsieur le Président. Un bonjour. Comme vous le savez peut-être, le mois de mai, c'est le mois de la vision au Canada et en Ontario. C'est une période où les optométristes sensibilisent leurs clients, leurs patients et la communauté de manière générale concernant l'importance de l'examen de la vue. D'avoir une bonne santé de la vue n'est pas difficile. 70% de la perte de la vue pourrait être évité avec des mesures très simples et cela commence avec un examen de la vue. C'est beaucoup plus qu'un test de la vue mais on pourrait aussi diagnostiquer différentes maladies telles que le diabète, la sclérose en plaques, le cancer. De bien voir est essentiel pour avoir une vie en santé et de bien vivre. Donc, je comprends très bien en tant qu'optométriste l'importance des examens de la vue. c'est important pour des ordonnances concernant la qualité de la vue et pour d'autres maladies. Non seulement ce qu'on corrige la vue, mais on fait aussi la promotion du bien-être et de la santé des clients et des patients. Alors qu'on célèbre ce mois de la vue en Ontario, on réaffirme en tant que gouvernement notre engagement en mettant la priorité sur la santé de la vue des Ontariens et Ontariennes. On peut tous contribuer à un meilleur avenir pour tous les Ontariens en faisant la promotion des examens de la vue. Merci. Déclaration des députés députés de Whitby Merci Monsieur le Président Vendredi dernier, l'adjoint ou plutôt le ministre associé des Transports est allé faire une annonce d'un investissement de 1,2 million de dollars à Whitby pour permettre aux personnes en situation d'itinérance avec des troubles d'addiction de recevoir de l'aide. Ces fonds ont été investis à hauteur de 1,2 million de dollars pour aider les gestionnaires de programmes offerts aux autochtones et pour pouvoir créer des solutions en matière de logement à long terme pour pouvoir aider les personnes en situation d'itinérance. Le gouvernement investit 202 millions de dollars supplémentaires dans des programmes de prévention à l'itinérance avec une allocation de 18,7 millions de dollars pour un programme pour les personnes autochtones plutôt que dans la région de Durham pour l'année 2024-2023. Le but est d'aider les familles de la famille de la région de Durham. Merci, Monsieur le Président. Merci. La déclaration des députés pour ce matin est terminée.